Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au bac science math du Maroc, toujours des très beaux sujets. On est ici sur un exercice qui n'est pas au programme du tout des terminales en France. C'est l'exercice sur les structures algébriques, donc les groupes, anneaux, homomorphisme, groupes commutatifs, etc. Il y a plein de choses. Alors c'est plutôt des applications de cours, donc c'est pas très difficile, mais c'est des notions qui sont très abstraites. Donc on est parti tout de suite avec un exercice qui vraiment ressemble à ceux des années passées, souvent les mêmes types d'exercices, c'est vérification un petit peu des notions et des propriétés du cours. Donc on note c'est l'ensemble non complexe, d'accord, muni donc de la loi de composition interne étoile ici, et on vous définit cette loi. Donc on l'étudiera, et première partie, vous voyez tout de suite les premières questions, on va utiliser cette loi sur un couple, le couple 1, 2, i, ensuite montrer que la loi interne n'est pas commutative, montrer qu'elle est associative, donc ça c'est toutes les propriétés des lois, vérifier encore une égalité, donc ça c'est l'application, et on déduit que ces étoiles n'est pas un groupe. Voilà, après, petite étude sur la stabilité d'un sous-ensemble, et on verra après pour la partie 2. Donc on démarre tout de suite cette partie. Donc vérifier que 1 étoile 2i égale 2, donc là j'ai la loi qui est écrite en haut, donc ça veut dire que 1 étoile 2i, vous allez appliquer ce qu'il y a au-dessus, alors évidemment vous voyez qu'il faut avoir x et y, donc le 1, c'est 1 plus, donc i fois 0, donc le x vaut 1, le y vaut 0, étoile, donc 0 plus 2 fois i, donc i fois 2, c'est vraiment pour détailler, donc ça veut dire que x vaut 1, y vaut 0, x prime vaut 0, y prime vaut 2. Dans la pratique, on va plus vite que ça, donc j'applique. Ici on a donc x, y prime, donc la partie réelle du premier fois la partie imaginaire du deuxième, donc 1 fois 2, donc 2, plus y vaut 0, puissance 5 fois 0, plus i, donc fois y, y prime, et comme y vaut 0, ça fait x 0, donc x 2, donc on obtient effectivement 2. Donc c'est parfait. Je vois qu'il n'est pas évident, j'ai des puissances 5, etc. Il faut juste vraiment appliquer ça tranquillement. Donc première question, on a déjà terminé. Maintenant, montrer que cette loi de composition interne n'est pas commutative. Alors tout d'abord, on ne vous le demande pas, mais elle est bien interne. On voit bien qu'ici, quand on l'utilise, ceci, c'est un réel, et vous avez plus i fois y, y prime qui est un réel. Donc on arrive bien chez les complexes, donc c'est bien une loi interne, on part de complexes, et on arrive, on multiplie, enfin, on a donc une opération sur des complexes qui arrive sur des complexes, sur un complexe, donc c'est bien une loi interne. Alors pour la question, donc 1, b, montrer qu'elle n'est pas commutative. Donc là, on va essayer, je pense, de trouver un exemple simple. Là, on vous a fait 1 fois 2i égale 2, donc je propose d'essayer 2i fois 1. Alors combien on va faire ? 2i fois 1. Donc, j'applique. Alors, il faut aller très doucement. Ça veut dire que 2i, alors, ça fait 0 plus, donc 2i étoile 1 plus 0i, donc on en dédie que x vaut 0, et y prime vaut 0. Donc quand j'applique x vaut 0, là, il me reste y5x prime, donc ça fait 2 puissance 5 fois x prime qui vaut 1, plus i fois y y prime qui vaut 0. Donc il me reste 2 puissance 5, ça fait 16. Donc on en déduit que 1 étoile 2i est différent de 2i étoile 1. Ça veut dire qu'ici, vous n'avez pas la commutativité. Donc, étoile n'est pas commutative. La deuxième question, maintenant, montrer que la loi est associative. Donc, ça veut dire qu'il faut que je prenne 3 coupes, donc x, x prime, x seconde, y, y prime, y seconde, appartenant donc à R6. Je vais donc calculer x plus y étoile x prime plus i y prime. Ensuite, étoile x seconde plus y seconde. Il faudra en parallèle que je calcule la même chose en mettant les parallèles et les parenthèses en deuxième. Donc, ça veut dire x plus y étoile. Donc, x prime plus i y prime étoile x seconde plus i y seconde. C'est juste purement technique, ça. Alors, première étape, c'est simple. Je recopie ce qui est écrit en haut. Ça, c'est donc mon premier produit. Maintenant, je vais avec celui-ci. Donc, je dois prendre la partielle du premier. Donc, x y prime plus y 5 x prime multiplié par y prime. C'est-à-dire ici, y seconde plus y 5. Donc, c'est le couple y y prime à la puissance 5 fois x prime. Donc, le x seconde plus i que multiplie le produit des deux parties. Donc, c'est y y prime y seconde. Ça, ça va. Ça va, c'est bien. Donc, ici, on va peut-être développer. Donc, j'ai x y prime y seconde plus... On va mettre dans l'ordre. x prime y 5 y seconde plus y 5 y prime seconde y x seconde plus i y y prime y seconde. On regarde maintenant l'autre. Pour le premier, ici, produit. C'est facile. J'ai pris celui-ci. J'ai rajouté à chaque fois. Ici, une apostrophe de plus. Donc, x prime y seconde y prime 5, etc. Et maintenant, on fait donc. Alors, on va avoir, donc, x fois, ici, x y prime y seconde. C'est-à-dire x x prime plus la puissance 5. Le y, le y à la puissance 5. Donc, le y, c'est lui. Donc, y puissance 5. x prime. x prime. Donc, c'est tout ça. x prime y seconde plus y prime 5. x seconde plus i fois y y prime. Donc, ici, le produit. Donc, des deux parties mesurent. Ça, c'est très simple. Ça, on retrouve exactement la même. Alors, ici, j'ai donc bien x y prime y seconde. C'est parfait. Vous voyez, on va aller au fur et à mesure. C'est ce que j'avais ici. Donc, c'est bon. Ensuite, plus... Donc, j'ai ce premier produit. Alors, je vais le mettre dans l'ordre. x prime y 5 y seconde. C'est parfait. Vous voyez, on a bien le même. Il reste un petit morceau ici. Donc, plus dans l'ordre. Donc, le x seconde. Ensuite, je vais mettre le y et le y prime. Et voilà. Comme ça. Je n'ai oublié personne. Et il manque une puissance 5. C'est ici. Et vous voyez que là, j'ai encore une fois ce terme-là. C'est parfait. Il me reste la partie. Donc, ici, avec le y. Donc, y y prime y seconde. Donc, c'est parfait. C'est la même chose. D'accord ? On obtient... Vous voyez la même chose. Donc, la loi étoile est associative. Troisième question, petit a. Encore un calcul qui nous servira certainement à la suite. Donc, 1 étoile 1 plus 2i. Donc, ça veut dire qu'ici... Alors, x, ça fait 1 fois y prime. Donc, fois 2. 2 plus y5. Alors, ici, la partie imaginaire est nulle. Donc, ça fait 0. Puis, dans 5 fois x prime qui vaut, mais ça fera 0. Plus i fois le produit de partie imaginaire. Ça fait 0 fois 2. Il nous reste effectivement ici uniquement 2. Donc, question terminée. En déduire, donc, que c étoile n'est pas un groupe. Question 3b. En déduire que c étoile n'est pas un groupe. Alors, supposons que c étoile est un groupe. Dans ce cas-là, le nombre 1 admet un symétrique. que je vais appeler grand x pour la loi étoile. Donc, on dit que c'est pas heureux. On a x, y. Donc, je vais l'appeler grand z. Donc, ici, ça veut dire que j'ai 1 étoile grand z qui serait égal à l'élément neutre, que je vais appeler e. Et en même temps, on aurait grand z étoile 1 qui serait égal à e. Donc, on sait qu'on a vu que 1 étoile 2i est égal à 2 est égal à 1 étoile 1 plus 2i. Ça veut dire qu'on a 1 étoile quelque chose qui est égal à 1 étoile autre chose. Donc là, regardez, des deux côtés à gauche, on va utiliser z. Ça veut dire qu'ici, z étoile 1 étoile 2i va être égal à z étoile 1 étoile 1 plus 2i. Dans ce cas-là, par associativité, ça ferait z étoile 1 étoile 2i qui serait égal à z étoile 1 étoile 1 plus 2i. z étoile 1, par définition de z, qui est symétrique de 1, ça donne l'élément neutre. Je ne vais pas pousser, mais e, c'est le neutre. On a un groupe, il y a donc un neutre. Donc, supposons qu'il y ait un groupe d'l de neutre, e. C'est-à-dire qu'ici, j'aurais e étoile 2i qui serait égal à e étoile 1 plus 2i. Comme c'est le neutre, ça fait 2i. On aurait 2i égale 1 plus 2i. Et ça, c'est absurde, d'accord ? Puisqu'ils sont différents. Ça veut dire que 1 serait égal à 0, vous voyez ? Donc, la supposition est fausse. Ça veut dire que c étoile n'est pas un groupe. Donc, dans la question 4, on considère un sous-ensemble de c, donc des éléments qui s'écrivent x plus yi avec x réel et y réel non nul. Montrer que e est stable dans c étoile. Bon, déjà, e est bien inclus dans c. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Ensuite, la stabilité. Donc, on va prendre deux éléments de e. On va montrer qu'on est bien dans e. Donc, je prends 4l dans r. Donc, croix r, croix r étoile, croix r étoile. D'accord ? Donc, c'est un sous-ensemble qui n'est pas très compliqué, en fait. Donc, ici, je vais faire x plus yi étoile x prime plus y prime i. J'utilise ma loi, donc c'est facile. Ça va me donner donc xy prime plus y5x prime plus iyy prime. Donc, qu'est-ce qu'il faut montrer ? Bon, ben déjà, je vais vous montrer qu'on a un couple avec ici quelque chose qui est réel. Donc, ça, ça appartient bien à r. Et ici, est-ce que ça appartient à r étoile ? Ben, y est différent de zéro. Il est dans r étoile, y prime aussi. Donc, y, y prime est différent de zéro. Donc, ça, ça appartient bien à r étoile. Donc, on a bien quelque chose qui s'écrit un élément de r plus i fois un élément de r étoile. Donc, ça appartient à e. Voilà. On va l'appeler e. On va faire ça bien. W, voilà. Et donc, w appartient bien à e. On a donc stabilité par loi étoile. Donc, e est bien stable dans ces étoiles. Alors, point question 4b. Donc, on vient de montrer la stabilité. Donc, on va dire que e étoile est stable. Donc, il reste à montrer que c'est un groupe. À montrer, donc, que c'est un groupe. Alors, on a donc la loi étoile qui est interne. Ensuite, la loi étoile, puisqu'on est dans C, elle est aussi associative. D'accord ? Puisque e est inclus, enfin, l'étoile est inclus dans C étoile. Alors, on n'a pas encore l'élément neutre. Bon, on va aller chercher le neutre. Ça veut dire qu'on cherche. Donc, il faut que x plus y étoile. Donc, x prime plus y y prime. Il faut que ce soit un neutre. Il faut que ça reste égal. Alors, si je veux mon neutre, celui-ci. Donc, je vais plutôt mettre a et b. Ça sera plus simple. Voilà. Donc, je cherche mon neutre. C'est-à-dire qu'ici, je dois avoir x plus y. Donc, je fais le produit. Ça veut dire qu'ici, alors, en termes... Je formule. Ça fait x. Y prime, ça fera donc b. Plus, donc, y5 fois a. Plus i fois by. Qui doit être égal à x plus y. Donc, on en déduit déjà que, ici, vous voyez, b est égal à 1. Donc, déjà, b est égal à 1. C'est-à-dire que le neutre a une partie imaginaire qui est égale à 1. Donc, ici, ça veut dire que j'ai x plus y5 fois a, qui doit être égal à x. Donc, les x disparaissent. Ça veut dire que y5 fois a est égal à 0. D'accord ? Donc, comme ça doit être vrai pour toute x. Enfin, pour toute y, ça veut dire que a est égal à 0. Donc, mon neutre, c'est i. Donc, le neutre, c'est i. Donc, je vérifie. On a bien ça. i étoile x plus y, ça va marcher. Mais regardez pourquoi ça marche. Donc, ici, x, y prime, ça fait donc 0. Y prime, 5. Enfin, y5, x prime. Donc, y, ça vaut 1. Donc, il me reste x prime. Donc, il me reste x, x. Voilà. Plus le produit des deux parties. Donc, j'ai i, y. Donc, c'est parfait. Donc, ça veut dire qu'on a le neutre. Et il se trouve que i, il appartient bien. Il a bien une partie réelle, réelle. Et une partie imaginaire qui est non nulle. D'accord ? Et partie imaginaire de i est différente de 0. Donc, ça veut dire que i appartient à e. Donc, on a bien le neutre qui est dans notre ensemble e. Ensuite, il reste le symétrique. Donc, je vais partir en recherche du symétrique. Donc, je vais chercher x prime, y prime. Tel que x plus y étoile x prime plus y prime est égal à i. Ça me donne un petit système. Ça veut dire que déjà, y, y prime est égal à... Donc, la partie, ça fait 1. Et ensuite, x, y prime plus y, 5, x prime est égal à 0. Donc, ici, ça veut dire que... On a y prime qui est 1 sur y. Donc, ça veut dire que y prime est égal à 1 sur y. Et en même temps, là, je vais avoir x sur y plus y, 5, x prime, égale 0. Donc, je transforme la première ligne. Je multiplie tout par y. Et moi, il me reste x plus y, 6, y prime, égale 0. Y prime égale 1 sur y. Donc, moi, il me faut x prime. Ça veut dire que x prime est égal à... Donc, je mets de l'autre côté. Ça fera moins x sur y, 6. Et y prime égale 1 sur y. D'accord ? Alors, on a y qui est non nul. Donc, y prime ici est bien différent de 0. Ici, x sur y, 6. Ça existe, ça appartient bien à R. Donc, effectivement, le symétrique de x plus y. Donc, x plus y, le symétrique de ça. C'est donc tout simplement, je l'ai cherché. 1, avant que j'ai commencé par le mauvais. Donc, ça fait moins x sur y, 6, plus y, fois 1 sur y. Donc, ici, quel que soit le couple que je choisis, j'ai x plus y étoile, ceci qui vaut bien i, avec ce complexe ici qui est bien dans E. Donc, on a bien cette chose-là. Alors, dans l'autre sens, regardez, ça marche aussi, évidemment. Donc, si je fais ce produit, eh bien, j'aurai donc ici x, y prime. Donc, moins x sur y, 6, fois y. D'accord ? Ensuite, donc, plus y, 5, x prime. Donc, ça veut dire que j'ai 1 sur y, 5, fois x prime. Donc, fois x. D'accord ? Ça, vous remarquez que ça fait 0, plus y fois y, y prime, qui vaut y sur y, qui vaut 1. Donc, on a bien dans les deux sens. D'accord ? On a donc présence de symétrique dans notre ensemble E. Et là, on a tout, interne, associative, élément neutre, symétrique. Donc, on a bien E étoile, qui est un groupe. Alors, on va montrer maintenant qu'il est non commutatif à l'aide d'un exemple. Alors, pour exemple, je vais prendre un élément de E, avec un y qui n'est pas égal à 1. Comme ça, y, 5, va être grand. Donc, je vais faire ça, étoile, 1, plus y. Et on fera pareil, 1, plus y, étoile, 1, plus 2, y. Normalement, avec un peu de chance, ça devrait être différent. Donc, x, y prime, ça fait 1, fois, ça fait 1, plus y, 5. Là, j'ai mon 2,5, fois 1. C'est pas particulier. Plus y prime, alors, le y, y, y prime, n'a pas d'intérêt. Et l'autre, ici, on aura donc x, y prime, donc 2, plus y, 5, 1, fois, donc, x prime, 1. Donc, là, ça va me donner 1, vous voyez, plus 2i. Donc, là, je trouve 32 et 1, 33 plus 2i. Tandis qu'ici, je trouve 3 plus 2i, vous voyez. Donc, ça, ça n'est pas pareil. Donc, la loi est non commutatif. Donc, ça veut dire que E étoile est un groupe non commutatif. Voilà. Donc, dans cette partie, on considère un sous-ensemble d'abord. Donc, F. Donc, c'est l'ensemble des y, y, avec y à partenariat à l'étoile. C'est les imaginaires purs non nuls. Montrer que F est un sous-groupe. Donc, déjà, on a F qui est inclus dans E. Donc, ça veut dire que pour les lois, il n'y a pas de frame. Donc, on va montrer que c'est un sous-groupe. Donc, montrons que F est donc un sous-groupe du groupe E étoile. Alors, la première chose, l'élément neutre. L'élément neutre, tout à l'heure, donc, on a dit que c'était I. I appartient à F. Donc, on a bien l'élément neutre. On a montré tout à l'heure que c'était I. Deuxième chose, maintenant, stabilité. D'accord ? Donc, soit, donc, y et y prime appartenant à R étoile. Si on fait, donc, y i étoile y prime i, qu'est-ce que ça donne ? On a toujours la loi qui est là-haut. Donc, ça veut dire que les x valent 0. Donc, ici, ça donne 0. Plus i y y prime. y y prime, c'est un produit de réel non-nu, ça appartient à R étoile. Donc, effectivement, y i étoile y prime i appartient bien à F. Donc, il y a stabilité par produit. Stabilité, donc, par la loi étoile. Pour l'inverse, on avait vu que l'inverse de x plus y, avec y différent de 0, c'était moins x sur y, 6, plus i sur y. Donc, ça veut dire que l'inverse, par cette loi, de i, y, donc, ça veut dire que je prends x et 0, c'est donc i sur y. Or, 1 sur y, effectivement, ça appartient bien à R étoile. Donc, ça veut dire que 1 sur y, i appartient aussi à F. Donc, on a bien l'inverse, qui est dans F. Et on a donc les trois choses importantes. Élément neutre, stabilité par l'étoile et la présence du symétrique. Le symétrique, il est bien dedans. Donc, on a les trois choses. On a terminé. Donc, ça veut dire qu'on a bien F est un sous-groupe de E étoile. Deuxième question, petit a. Donc, on considère l'application Φ, d'accord, qui a x associé, x plus i. Bon, elle va bien de R dans le C. Ça, c'est pas un problème. Φ de R égale G. Alors, G, je vais le recopier quand même. G, c'est l'ensemble des complexes qui s'écrit x plus i, avec x, 1, réel. Donc, l'ensemble des complexes de partie imaginaire 1. Alors, tout d'abord, Φ de R égale G. Alors, pour tout x appartenant à R, on va vraiment essayer d'être complet. x plus i, ça appartient à C. C'est la somme d'un réel. Et de i, il est un complexe. Donc, ça veut dire que Φ de x appartient à R. Première chose. Donc, on est bien dans R. Ensuite, ici, x appartient à R. D'accord ? Donc, x plus i, c'est bien sous la forme d'un élément de G. Donc, x plus i appartient à G. Conclusion, Φ de x, ça appartient à G. Donc, Φ de R est inclus dans G. Maintenant, il faut montrer que Φ de R est égal à G. Autrement dit, il faut montrer que tout élément de G est bien atteint par Φ. Donc, soit, on va prendre y appartenant à G. Dans ce cas-là, il existe x appartenant à R tel que y s'écrit x plus i. D'accord ? Donc, on remarque que Φ de x est égal à x plus i et donc égal à y. Donc, effectivement, ça veut dire que y appartient à Φ de R. Donc, ça veut dire que, ici, tout élément de G est dans Φ de R. Donc, G est inclus dans Φ de R par double inclusion. Bilan, double inclusion. Φ de R est donc égal à G. Puisque Φ de R est inclus dans G, G est inclus dans Φ de R. Donc, Φ de R est égal à G. Maintenant, on va montrer que Φ est un homomorphisme de R plus vers C moins. Donc, déjà, il va bien de R dans C. Donc, ça, c'est pas un problème. Par contre, il faut montrer que, eh bien, donc, on prend un couple. Donc, soit, alors, on va prendre A et B appartenant, donc, à R. Et bien, il faut calculer Φ de A, donc, étoile, pardon, plus, parce que c'est de R plus vers C. Il faut montrer que Φ de A plus B est égal à Φ de A étoile Φ de B. Donc, je vais calculer deux séparément. Φ de A plus B, donc, ça fait A plus B plus i. D'accord ? Donc, ça, c'est ce qu'on nous a dit. J'ai utilisé Φ. Ensuite, Φ de A étoile Φ de B, ça veut dire que je dois faire, donc, A plus i étoile B plus i. J'utilise en haut, hein, toujours, ma définition, donc, de la loi étoile. Là, on fait mis ici l'astérique, parce que c'était plus facile à dessiner depuis le début. Vous avez remarqué. Donc, ici, on a x, y prime, donc, A fois 1 plus le y d'ici, donc 1 plus 105, donc 1 fois le x d'ici, donc B, A plus B plus i fois le pro-I de deux parties imaginaires, 1 fois 1. Donc, je trouve A plus B plus i. Donc, effectivement, on vient de montrer que quel que soit A et B appartenant à la jumière, mais c'est R2, évidemment, appartenant à R2, eh bien, Φ de A plus B est égal à Φ de A étoile Φ de B et donc Φ est bien ce qu'on appelle un nomomorphisme donc de R plus vers C étoile. Alors, pour la dernière question, donc, G étoile est un groupe commutatif. On va remarquer quelque chose, parce que Φ est un nomomorphisme. Alors, ça serait pratique d'avoir un nomomorphisme de groupe. Le problème, c'est qu'on a vu tout à l'heure que C étoile n'était pas un groupe. Je vais réduire un petit peu. On remarque que, quel que soit x appartenant donc à R, Φ de x, c'est donc x plus i. Et vous voyez que ça appartient à E. D'accord ? E, c'est l'ensemble, donc des x plus y, avec y différentes deux ronds. Et on sait que, justement, E étoile est un groupe. Donc, Φ va bien de R plus dans E étoile. D'accord ? Et c'est donc un nomomorphisme de groupe. Donc, Φ est un nomomorphisme de groupe de R plus vers E étoile. Et donc, propriété des homomorphismes de groupe, l'image, donc ici, d'un groupe, est un groupe. Ça veut dire que, donc, Φ de R est un groupe. D'accord ? Puisque Φ est un nomomorphisme de groupe, l'image d'un groupe est un groupe, donc Φ de R est un groupe. Et donc, comme on a montré que Φ de R était égal à G, ça veut dire que, alors un groupe, pour la loi, évidemment, d'arrivée, donc un groupe pour la loi étoile. Donc, G étoile est un groupe. Et maintenant, il reste à montrer juste qu'il est commutatif. Alors, c'est assez évident, parce que, quel que soit A et B, donc appartenant, donc on va y prendre dans G. C'est-à-dire qu'il existe en X, et on va prendre Y appartenant à R, tel que, donc, R carré, IG carré, tel que, donc, Φ de X est égal à, donc, X plus I est égal à, et Φ de Y est égal à Y plus I est égal à B. Dans ce cas-là, et bien, Φ de X fois Φ de Y, c'est donc, puisque c'est amorphiste, Φ de X plus Y, d'accord ? C'est donc Φ de Y plus X, c'est donc Φ, puisque c'est amorphiste, Φ de Y étoile Φ de Y. Ça veut dire qu'ici, A étoile B est donc égal à B étoile A. Donc, vous voyez, notre groupe, ici, G est commutatif, comme image d'un groupe commutatif. Donc, G étoile est commutatif. On a terminé cet exercice, donc, sur les groupes, les structures algébriques. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.